Un club de 9 personnes souhaite élire les 3 membres de son comité, le président, le vice-président et le secrétaire. En supposant que les membres sont choisis au hasard, quelle est la probabilité que Marcha soit élue présidente, Sabita vice-présidente et Robert secrétaire ? Marcha, Sabita et Robert sont probablement 3 membres du club, donc 3 des 9 personnes. On a déjà vu cette situation dans une autre vidéo, on s'occupe de savoir quelle est la probabilité d'un événement particulier. C'est ça qui est important, c'est qu'ici on a un événement particulier, qui est l'événement Marcha est présidente. Sabita est élue vice-présidente et puis Robert est élue secrétaire. Ça c'est une possibilité parmi toutes les possibilités de formation du comité avec ces 9 personnes. Donc ce qu'on cherche nous, c'est la probabilité de cet événement-là. Et comme les membres sont choisis au hasard, on est dans une situation d'équiprobabilité, donc finalement, ça c'est une seule possibilité, donc la probabilité de cet événement-là, c'est 1 sur le nombre total, le nombre de résultats possibles. Le nombre de résultats possibles, c'est-à-dire en fait le nombre de comités différents qu'on peut former avec ces 9 personnes. Alors ça on l'a déjà fait dans une autre vidéo, mais là je vais le refaire. Donc je vais supposer qu'on va commencer par exemple par élire le président. On pourrait commencer par élire le secrétaire ou le vice-président, ça n'aurait aucune importance. Donc là j'ai les trois sièges, le siège du président, du vice-président et celui du secrétaire. Donc président, vice-président et secrétaire. Je vais commencer donc par élire la personne qui va occuper le poste de la fonction de président. Donc là, comme ce président peut être choisi parmi 9 personnes, ici j'ai 9 possibilités de remplir ce siège de président. Ensuite, pour élire le vice-président, j'ai plus que 8 personnes, puisqu'il y a déjà une personne qui occupe le siège de président. Alors évidemment, on suppose que, on ne s'est pas dit dans l'énoncé, mais il faut supposer qu'on n'accepte pas le cumul des fonctions. Alors ensuite, je vais maintenant élire le secrétaire. Et comme il y a deux personnes parmi les sept qui ont déjà été élues président et vice-président, et bien là, je n'ai plus que 7 personnes. Je peux choisir 7 personnes pour occuper ce poste de secrétaire. Donc finalement, le nombre total de résultats, je l'obtiens en faisant cette multiplication, c'est 9 x 8 x 7. Alors 9 x 8, ça fait 72, donc je vais calculer 72 x 7, ça je vais le poser. 7 x 2, 14, donc je pose 4 et je retiens 1. 7 x 7, 49, plus 1, 50. Donc voilà, j'obtiens 504. Donc finalement, il y a 504 possibilités. Donc la probabilité de cet événement-là, Marcha est élue président de Sabita, vice-présidente, et Robert secrétaire, et bien cette probabilité, c'est 1 sur 504. Il y a une chance sur 504 que cet événement-là soit réalisé. Et bien cette probabilité, c'est 1 sur 504.